Quand la Bible dit « Il n'y en a pas comme Yahvé, le Dieu d'Israël, parmi les dieux », cela nous fait-il un clin d'œil ? Est-ce qu'il nous pique de notre côté avec son coude ? Cela signifie-t-il, puisque nous savons qu'il n'y a pas d'autres dieux, nous comparons Yahvé avec des dieux qui n'existent pas. Mais nous le faisons quand même parce que ça sonne bien. On dirait que nous magnifions le Seigneur, même si nous le comparons à rien. Vraiment ? Pensons un peu plus à cela. De mon point de vue, tout le somme 82 signifie exactement ce qu'il dit. « Dieu préside un concile d'élohim et les exorcit. Ces élohim sont ceux que Yahvé avait placés sur les nations, selon Deutéronome 32. » C'est la raison pour laquelle le somme se termine comme il le fait. Le sommeiste supplie Dieu de reprendre les nations comme son héritage après avoir jugé ces dieux, car il les juge à cause de leur corruption et de leur injustice. Au verset 6, Dieu dit « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Au verset 7, « Cependant, vous mourrez comme des hommes. » Dieu va les juger. Ce sera un jugement eschatologique dont nous discuterons dans un instant. Dieu dit encore « Vous êtes devenus corrompus, donc je vais vous juger. Vous mourrez comme des hommes. » Et le sommiste plaide « Yahvé, s'il te plaît, reprends pour toi toutes les nations. » Ce jugement des dieux des nations représente une fin cohérente au problème qui avait résulté des événements de Babel. C'est le jugement contre les dieux des nations. Comment les nations sont-elles passées sous ces dieux ? « Je suis arrivé dans le sillage de Babel. » Dieu a jugé les nations. Il a divorcé de l'humanité. Il nous a divisés et nous a attribués au Fils de Dieu. Cette explication permet à la Bible de dire ce qu'elle dit dans les versets qui suivent. Par exemple, le somme 86, versets 8 à 10. Quand la Bible dit « Il n'y en a pas comme Yahvé, le Dieu d'Israël, parmi les dieux », cela nous fait-il un clin d'œil ? Est-ce qu'il nous pique de notre côté avec son coude ? Cela signifie-t-il, puisque nous savons qu'il n'y a pas d'autres dieux, nous comparons Yahvé avec des dieux qui n'existent pas. Mais nous le faisons quand même, parce que ça sonne bien. On dirait que nous magnifions le Seigneur, même si nous ne le comparons à rien. Vraiment ? Est-ce ainsi que nous sommes censés comprendre ce texte ? Somme 95, verset 3. « L'Éternel est un grand dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. » Ce texte veut-il dire ce qu'il dit ? « Yahvé est-il roi de tous les dieux ? Est-il roi des êtres qui n'existent pas ? » « Moi, Mike, moi aussi je suis plus grand que tous les êtres qui n'existent pas. » Les prophètes déclarent que les idoles ne sont rien, ne sont plus qu'un bâton de bois ou un bloc de pierre. Nous avons déjà parlé de la logique de l'idolâtrie, de la façon dont les idolâtres anciens et modernes façonneraient l'objet puis effectueraient un rituel pour l'animer, dont la conviction qu'un être surnaturel dont l'objet porte le nom viendrait habiter dans l'objet ou s'y attacher. C'était leur croyance. Si vous avez brisé leurs idoles, vous n'avez pas tué le dieu. Ils façonneraient un autre objet, faiseraient le rituel, puis l'entité viendrait y habiter ou s'y attacherait. Vous pourriez alors troquer avec l'entité. Les anciens distinguaient et se rapportaient au concept d'êtres spirituels qu'ils appelaient « Dieu » et les objets ressemblant à de petites maisons ou lieux d'attachement pour ces entités. Ils croyaient en fait que les entités étaient réelles, et les écrivains bibliques aussi. Les écrivains bibliques ne disaient pas que le Seigneur était plus grand qu'un bloc de pierre. Nous pourrions en dire beaucoup sur nous-mêmes, car au moins nous sommes vivants, nous sommes réels. La déclaration dit que Yahvé est Dieu sur tous les dieux. Tous restent moindres que lui, inférieurs à lui, impuissants par rapport à lui.